donc là on va récupérer trois capsules d'énergie c'est énorme avant d'aller à maria parce que maria c'est pas si drôle que c'est on retrouve la salle de tout à l'heure on est obligé de passer par là t'as obligé n'en est pas obligé mais c'est mon petit chemin là on fout une pauvre bombe et on récupère un missile et on repasse à brinstar on va récupérer une capsule d'énergie qu'on ne pouvait pas prendre tout à l'heure je vais vous montrer pourquoi il fallait la botte de saut et vu que là c'est le bon moment pour faire un aller retour à la con vu que c'est en même temps peu près sur notre chemin et l'on y a donc là vous remarquerez les changements les ennemis sont back la capitule est juste là il fallait les bottes de saut et pas tranquille on prend les bottes de saut il ya encore quelque chose à faire normalement ici il est tout caché et avec les choses qui nous mène à une salle on peut récupérer deux réserves de missiles sauf que c'est trop trop perdre de temps surtout ça ne sert à rien pour moi donc donc là en fait on va retourner à brinstar via un chemin qui est vraiment énorme grosse grosse pour son nom dire ou raccourci ici il fallait connaître surtout qu'en plus ça nous offre 5 pour bon donc on va les prendre ça sera les dernières pour bombes qu'on va prendre et c'est fini plus 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 de pour bombes donc là les ennemis à la con mais une power bombes donc là on va se retrouver comme par magie à brinstar une salle que je pense vous connaissez donc là ce qu'on va faire programme du jour il manque deux capsules énergie pour continuer fin on n'est pas obligé de les prendre et toujours intéressant de les avoir elle a une ici donc quand on est allé tout de suite énergie temps Donc, il faut reputer les ennemis, on repute le veau, on repute le petit, et on sort. Là, on va retourner à la statue du rayon de charge, parce qu'il y avait quelque chose de caché, et oui, et oui, et oui, il y a toujours des trucs très très bien cachés dans Metroid, il fallait la porte pour passer ici, et il fallait le costume de gravité aussi, donc c'est pour ça qu'on n'y revient que maintenant, ah connasse, et voilà le travail, une nouvelle Energy Tank, donc là, bon, c'est bon, on a fait ce qu'on avait à faire à Brinstar, on va pouvoir aller se farcir en marguer maintenant. On est où on a le compte, en fait. Donc là, qu'il soit à faire à Marilia, tout simplement, on va les buter, Dragon, il n'y a pas toujours à faire. à buter le petit boss à la con, là, but Moon, il s'appelle le serpent de mer, c'est tout, c'est tout, je crois, il n'y a rien à faire, Marilia. On va quasiment pas récupérer d'item, on aurait pu pas même pas le Spring Ball, on va tracer. Donc vous voyez, c'est un peu une perte de temps, on a perdu, je pense, 5-10 minutes, mais pour moi, c'était nécessaire, en fait, parce qu'on ne sait jamais ce que se passait à Marilia. On n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, donc on assure. Et c'est là qu'en fait, on va utiliser la technique très très connue de Super Metroid pour aller plus vite à Marilia. On va passer par le tuyau de verre. Avec le petit effet super sympa. Hop là. Et nous voilà de plein pied dans Marilia. Ah, on peut en manger, on peut en manger, on ne se joue plus beaucoup. Donc là, le but, c'est d'aller en haut. Ah, connard. Donc là, il y a un missile encastré dans le décor. Mais il faut le Speed Booster, mais c'est vraiment super chaud. Alors on a vu un super missile, on va le récupérer celui-là. Ne vous inquiétez pas. J'en avoir besoin de celui-là, celui-là. Donc là, c'est une très grande salle où on n'aura pas hyper chéante, mais on ne va pas y aller comme ça. Donc déjà, on va les récupérer celui-là. Ah, putain. Voilà. Il fallait passer par là. Le mur était invisible. Enfin, le passage était invisible. Il faut connaître. C'est comme tout. Donc on va le buter, on gagnera du temps. Et on récupère 5 nouveaux super missiles. Donc euh... L'avant-dernière réserve de super missiles qu'on récupérera. Parce que je pourri de l'aie 20 super missiles, c'est très bien. Plus tous nos missiles et les rayons. Donc là, normalement, il y a un passage hyper chiant aux rayons grappins. Donc on va essayer de l'imiter au maximum. Donc toi, tu dégages déjà. On va utiliser le speed booster. Voilà. Et là, shine spar vers le haut. Hop. Donc en fait, on sait éviter la moitié de la salle aux rayons grappins. Ça n'empêche qu'il reste un saut chiant à faire. Voilà. Et voilà. Nickel. Donc là, il fallait connaître. On passe par là. Et on va rencontrer le demi boss, le serpent de mer. Butoon il s'appelle. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Écoutez, on en apprend tous les jours. Gros fail, c'est pas encore tout de suite. Je me suis un peu avancé. C'est après. Excusez-moi, j'ai dit vraiment de la grosse merde. Voilà, c'est juste après ça. On peut rencontrer les premiers métroïdes. Ça, c'est leur forme gentille en fait. Pas du tout agressive. Ok. 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 Ah ! 5, 6, 7, 8, Ah, pas mal là ! Mmh. je m'impressionne là oh putain j'ai déjà défoncé oh c'est bon ça à l'entraînement j'ai mis 10 ans ah c'est ouf là c'est oufissime je suis vraiment heureux là parfait 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 je vais peut-être battre mon record personnel en plus c'est ça qui est bon donc ça on va les détruire maintenant c'est chiant donc là on est dans les profondeurs de maridien déjà on va les récupérer une capsule d'énergie hop là on est pas censé passer par la pour la récupérer mais bon toujours gain de temps optimisation hop là maintenant on prend le speedbooster et on trace on récupère un peu de supermissile puisque je vois que je suis un peu pauvre voilà tu dois t'en pique à dire c'est pas grave donc là on va rencontrer des métroïdes et c'est bientôt le passage chiantissime de maridien hop ça s'est passé vite t'as pas de soucis c'est là the passage de merde il va falloir essayer de limiter la casse pour l'instant ça va ah merde je pensais que j'étais pas putain que c'est qui m'attaque là je me tais un peu là parce que j'ai besoin de concentration ah putain c'est le passage le plus dur ah putain ah non putain je gagne un temps de ouf sur le serpent de mer là c'est pas pour le repère maintenant voilà putain donc là on se rapproche de dragoon sauf qu'avant on va les récupérer les missiles troll que papillus adore ceux là hop là alors c'est tellement facile avec un petit saut bull morphing et se poser comme une comme une fleur vous voyez et donc là on est ready pour dragoon donc dragoon va faire la technique ultra connue le but est que le rayon grappin sauf qu'il ya un peu d'aléatoire en fait dans ce boss j'espère qu'il va nous sourire un peu parce qu'en fonction en gros quand on touche la première fois à son guide soit ils continuent sa attaque à la con et on perd du temps ah putain qu'est ce gros fail les gens c'est juste pour être tranquille en fait parce que ça en plus on ne servira pas voilà donc là on est on se met comme ça et on l'attend il va venir de la gauche donc avec de la chance il va directement nous faire son attaque toile d'araignée et qui n'a pas de chance il a continué à nous lâcher donc c'est si bonheur la chance je veux dire je ne peux pas vraiment calculer allez bien connard on va s'y attaque s'il te plaît oh putain nickel voilà donc l'aspect pas faille le maintenant le du rayon grappin j'ai encore jamais faille donc c'est bon on prend ses doigts c'est pas celui-là c'est celui du haut par contre j'ai l'impression que je suis un peu loin non non ça doit passer voilà c'est nickel c'est gagné vrai goûne deux minutes chrono voilà ouf bon voilà c'est bon sauvé sauvé de la noyade ce défi par bien et là on va récupérer le jeu item spoiler le spice j'aime donc il est super bien par contre à manier j'ai remarqué qu'avec quelques petits soucis des fois donc faut vraiment voir un putain de rythme des fois samus ne saute pas alors qu'on a demandé de sauter c'est ça peut être chiant mais bon bon là ça va on a déjà pas perdu temps pour se faire de la pièce c'est déjà pas mal ah mais c'est un vrai bonheur ce spice jump franchement on peut pas vous imaginer vous avez la salle de rayon grappin tout à l'heure là normalement je dis bien normalement si le wall jump obéi ouais il a pas obéi ce con normalement en 2-2 c'est passé oh putain bon en presque de deux j'ai perdu un peu de temps ici c'est pas grave donc là cette porte qui n'était pas ouverte tout à l'heure on l'a même pas vu qu'elle était pas ouverte c'est the raccourci pour revenir au tout début de maridia qu'on a pas vu en fait parce que là en fait on a récupéré le plasma bim et on a besoin de revenir au tout début de maridia ah mais je pensais que j'étais oh putain voilà on a perdu un petit peu de temps c'est pas très grave qui est pas très grave donc là oui on est revenu au tout début de maridia normalement ouais si vous avez pris le chemin normal vous devez reconnaître cet environnement donc là on les cherchait le hall de le haut de le plasma bim c'est pas juste que je vais pas me failler quoi c'est tout oh putain fail voilà normalement cette porte est fermée un temps qu'on n'a pas battu de raygoon non c'est pas pas trop de temps avec les ennemis ouais le wall jump ça peut rapidement être chiant en fait hein parce que des fois il obéit pas je pense que papilus c'est de quoi je parle parce que lui le wall jump c'est son dada vous voyez c'est son petit chéri c'est son petit chéri revient d'amour je me rajoute avec lui quand il a fait son let's play au moment où il récupère le wall le space jump c'est assez témique tout simplement donc là plasma bim the best weapon of the game simplement et on va avec ça on va pouvoir buter tous les pirates à la con de toute façon on est obligé de les détruire pour sortir d'ici il y en a à droite et voilà on a tout pété on en a fini avec maridia donc là le truc ça va être back to back to business on va en faire sauf que ah putain j'ai pas pris le bon chemin on passe par là on va prendre le grand ascenseur de maridia c'est rigolo on reste que je retourne à mon vaisseau non je pense pas ça rien et juste pour les supermissiles ça va être un petit souci pour régler quoi c'est une fois que je me recharge en supermissile comme c'est que ça existe pas les rechanges de supermissiles donc là une salle particulièrement chiante mais avec le wall jump euh non le space jump ce n'est plus un souci et là en fait on va tout simplement revenir à brin star pour aller en refaire simplement donc la gauche tout simplement the epic zone enfin surtout parce que la musique de ouf quoi tout simplement on va essayer de se refaire un peu de missiles donc là on a une sauvegarde on va pas la prendre simplement ça rien à juste prendre le chemin qui permet de gagner beaucoup de temps grâce au speed booster encore une fois hop là je crois qu'un repos pas droite de monstre là on va les reprendre trois supermissiles quand même ouais voilà parfait par contre un parent d'être un peu sévère les mecs quoi allez putain mais de ne rien c'est con tellement donné qu'à ces gros radins là on va le deuxième repop hein j'espère qu'ils seront plus généreux cette fois à quelques petites pertes de temps là c'est pas très bien venu tout ça ah bah voilà nickel allez encore un c'est gentil voilà parfait 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 on a d'aucun supermissile on va récupérer les cinq derniers dans nord fer un chêne aéros et oui on parle donc là vous voyez le plasma bim destructeur et là nous sommes partis donc là il faut le space jump pour tous les gens pour le commande des mortels belis qui vous passent à vous et voyez la magnifique tête à ridley et on rentre donc la sauvegarde à gauche on s'en fiche on continue donc la direction gauche toute oh putain un gros fake du donc là il va falloir reperd du temps et qu'une statue chaudeau ici on a besoin de cette chose pour faire descendre tout à l'heure tout simplement et je vais se profiter de cette musique non mais ils font pas mal c'est con j'ai pas fait gaffe là bon là on va essayer de les choper les missiles mais c'est super chiant ouais c'est bon nickel parce que c'est des scramble bloc en fait et c'est un peu chiant ça fera toujours cinq missiles de plus que vous n'avez pas prévu de les prendre cela mais bon allez vas-y torizo je trouve plus balèze que dans super zéro mission c'est bizarre parce que dans super zéro mission je crois pas que l'attaque comme ça en fait donc on se bosse les missiles et les super missiles ne sert à rien je crois même qu'ils voulaient renvoi à la gueule donc j'ai pas envie de faire l'expérience mais je suis quasiment sûr que ça sert à rien bon là il est déjà très bien amoché il est même il est même mort oui ça va aller très vite donc avant de partir on récupère les super missiles qui se trouvaient là et là on a notre compte de super missiles pour l'aventure en vente se suffit largement on récupère la vie et là on nous allons récupérer ze ze power tout simplement de school attack un item over power tout simplement on saute sur un élimin salto on le pète tout simplement donc à droite mais une unité de recharge de santé la vue qu'on est comme bien bien en forme on en a pas besoin on voyait assez redoutable ah putain mais je dis pas que ça fait chier on continue donc là on rencontre et des pirates très très méchant elle est très bon joueur arrive à faire le jeu sans l'attaque en vrille c'est c'est oufissime je joue comme une merde donc là c'est une salle chiante la lave qui monte super vite ah mais passe on se rapproche de rudely tout doucement on se rapproche donc normalement il faut aller en bas un petit passage en bas mais nous on va aller chercher une capsule d'énergie il faut connaître encore une fois c'est pas indiqué sur la carte et voilà l'avant-dernière énergie tank qu'on va récupérer du jeu encore une fois sécurité 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 pour la mairie de lait donc on les défense à la scroqu'attaque vous voyez c'est nickel c'est très propre en plus sauvegarde à droite on s'en fiche pas hors bombe ici parce que j'ai la flemme en fait d'utiliser les bambous morphing on se rapproche de ridley un leur fatidique arrive allez déchante toi descends il ya le dernier deux derniers points critiques j'ai envie de dire les pirates dorés karaté kid et ridley un je crains presque plus les pirates karaté kid il suffit de trouver le bon rythme allez attaque moi attaque moi voilà c'est bon et d'une et d'eux et de deux et de trois faire pareil avec l'autre c'est bon j'ai le rythme c'est parfait un connard voilà ça c'est fait en plus on récupère nos 20 super missiles c'est parfait on l'ordine à la noob on pourrait passer par la lave ça gagne beaucoup plus de temps sauf que je préfère garder ma vie pour eux pour vous savez qui aérile et c'est tout de suite c'est maintenant c'est sur votre écran donc là on se prépare à nos 20 super missiles je préfère me foutre dans la lave c'est plus sûr t'es où connard à l'achement 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 merci on a de la vie c'est bon il en a beaucoup moins déjà il n'est pas encore mort ce coup ça devrait passer juste mais ça devrait passer je n'ai pas trop confiant à la fin ce que je ne vais pas faire ces patterns habituel en fait c'est d'habitude il est beaucoup plus immobile en fait quand j'étais presque mort c'est bizarre et ben en tout cas ces difficultés passées c'est parfait donc là pour aller directement en mot de brune à tourienne d'abord puis mot de brune c'est pas tort perdre d'être un mot de brune puisqu'elle est super métro il ya qu'on nique et là donc la programme du jour se casser d'ici aller au vaisseau et direction tourian on n'a pas besoin de réduire les pirates car des équipes parce qu'on a déjà buté une fois donc les sécurités de portes sont des actes et bon là on fait passer pour la lave on n'a pas de filles il serait con que je perde quand même ce qu'on a pour l'être manche que j'ai pas trop mal géré depuis le début donc ça serait con de tout foutre en l'air maintenant la grosse honnêtement le plus dur est passé normalement c'est là c'est qu'on n'a pas une seule fois frôler la mort c'est quand même et encore une fois c'est ce jeu n'était pas si simple en fait quand il sorti à l'époque parce qu'encore une fois le chemin pour se casser il fallait trouver il était très bien caché et tu veux cela en fait et même le problème même que le x-ray scope ne le montre pas ce chemin oui c'est comme pas évident donc à droite il y avait un chemin pour récupérer une powerbomb et des réserves de missiles on a ce qu'il faut ah putain la musique s'est arrêtée dommage on retourne sur un endroit très connu qu'on a vu tout à l'heure et voilà on est ici donc là on va prendre le chemin en raccourci qui fait gagner vraiment un temps intéressant la sauvegarde c'est pour les faibles et là ce que je vais faire c'est que je vais désactiver l'attaque en vrille alors secours attaque désactiver et je vais remettre le rayon ice pour se barrer en fait par brille star rouge parce que en fait si on désactive pas l'attaque en vrille enfin moi ça m'arrive donc on pète les ennemis sur lesquels on peut s'accrocher après c'est la galère malgré le space jump parce qu'en fait à la fin il ya un petit des blocs à détruire en tirant il faut tirer dessus on n'a pas le choix donc je préfère assurer le coup en retirant ces deux items momentanément parce que quand je me suis entraîné ça m'a fait perdre du temps un temps conséquent donc je préfère minimiser les risques encore une fois ça peut sembler curieux mais non c'est vraiment normal normal et de toute façon le sb monde on doit le garder pour buter les métroïdes à la fin je n'ai pas trouvé d'astuces pour buter les métroïdes sans sans estime oui ça a presque aussi vite que le space jump tout seul donc à gauche une salle pour aller au x-ray scope donc l'objet qui permet de révéler la vérité très pratique pour avoir tous les 100% enfin tous les items plutôt pardon surtout qu'il ya des trucs vraiment très très bien cachés dans le jeu ouais là c'était beaucoup plus facile donc là maintenant on peut réactiver l'attaque en brille voilà oh non lâche moi tout à l'heure je suis pas crevé contre ça et là je perds des dégâts bêtement aussi dommage bon de rien voilà dun 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 hop là direction le vaisseau de samus parce qu'on va avoir besoin de tous nos super missiles pour pas perdre trop de temps contre mon brain et des missiles de toute façon ils sont rechargeables d'antourian comme vous le verrez tout à l'heure après la scène culte de super métroïde donc en plus c'est bien on perd pas trop de temps parce qu'on a eu pas mal de vie donc 100 missiles 20 super missiles c'est nickel 120 disques déchiffreront et direction torienne donc on et c'est là vous voyez que je crois pas que le temps console soit qu'il est pendant cette période on ne peut strictement rien faire je sais pas si le temps est compté on doit attendre que la statue se désintègre donc vous voyez creed est mort fantôme qui est mort aussi son petit diamant se pète il va en être de même pour dragoon et qu'il est noté que je adore la statue est trop trop classe je trouve qu'elle est vraiment super bien fait c'est c'est ouf c'est ouf là vraiment trop trop la classe pas l'homme en attendant on se fait chier et là l'eau va laisser la statue va s'effondrer et ses places à l'ascenseur pour la dernière zone du jeu tour yann voilà c'est une zone il ya des métroïdes à buter tout simplement une overbrain et tout rien de très original un peu comme dans métro et de zéro mission s'il fait penser au let's play de shiva que je passe un petit coup d'ailleurs c'est la vidéo la continue ton l'esplay il est vraiment sympa et tout ça va vraiment été nous par contre sur l'infiltration mais passons donc la toriane c'est parti au programme des métroïdes des métroïdes des métroïdes et des métroïdes et la super métroïde aussi donc là on va essayer de pas perdre trop de temps on va résumer très simplement la situation métroïde égale tiers de glace plus super missiles dans les dents ok c'est un beau gâchis allez reviens connasse il faut qu'on ait au moins qu'un super missile pour pour moi donc ce que je vais vous donner des métroïdes ou tout à putain ah saloperie je crois que j'ai commencé à aller faire un peu au missile parce que Attends, on perd du temps là-dessus. D'accord, on ne filme même pas super missile, je te connasse. Radin ! De toute façon, je crois que c'est la dernière salle avec des métroïdes ici. Ah, je m'en fiche de sympa. Voilà, là on a fait toutes les salles avec des métroïdes. On a perdu un peu de temps, on n'a pas été très très bon. De toute façon, c'est là qu'on va avoir droit à la scène occulte de Super Métroïde. Alors on se demande ce qui se passe, on a la petite musique qui est inquiétante et tout. De toute façon, ce n'est pas du gros spoil. Le jeu est quand même sorti il y a 18 ans. Alors là, on va prendre un peu de vie, enfin perdre un peu de vie, parce que comme ça, on aura moins de temps à perdre contre la Super Métroïde. Qu'elle va nous pousser toute notre vie. Je ne sais pas si ça fait gagner du temps, mais moi je le fais, mais sûr. Enfin, au moins, tu ne m'auras pas, tu m'auras pas, tu m'auras pas, tu m'auras eu. De toute façon, on est inesquivable, à moins de faire un tout-là, speedrunner, de faire un tasse, pardon, là on peut. Donc là, vous voyez, il nous laisse à un point de vie, mais c'est là qu'on se dit, qu'est-ce qu'on va faire avec un point de vie dans cette zone affreuse ? Les gens sont quand même, les gens qu'on fait le jeu quand même, ils étaient gentils, ils ont mis une unité de recharge juste à côté. Et là, en fait, la Super Métroïde se rend compte qu'elle a fait une connerie, et oui, parce qu'elle croit qu'on est sa mère. Je vous rappelle, enfin, si vous avez fait Métroïde 2 et lu l'intro de ce Super Métroïde, vous devez le savoir. Donc là, on se remet full. Les missiles, on est déjà full, donc c'est bon. Hop là. Tiens, Super Missile et 100 Missile, ça doit être largement le suffisant pour manger Brain. Alors, je vous l'avais dit au début de l'aventure que j'avais besoin de 100 missiles, de 15 Super Missile, pour détruire ces putains de portes à la con. Enfin, les putains de trucs de sécurité de Touré, de Mover Brain. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est super, c'est super consommateur de missiles. Et il y a un bug qui existe, j'ai jamais réussi à le faire, c'est qu'on passe à travers du premier, et du coup, ça désactif tous les autres. Donc, c'est assez énorme. Et j'ai jamais réussi à le faire, ce bug, j'ai essayé pourtant un paquet de fois, mais j'ai jamais réussi. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de tant de missiles. Sinon, normalement, on n'en a pas besoin d'autant. Voilà. Donc là, on casse tout. Voilà, moi j'ai même de la réserve, vous voyez. C'est vraiment histoire d'être sûr, on n'avait pas besoin de tout ça. Mais la première fois que je me suis entraîné, j'avais tellement pas pris assez de l'item, que j'avais pas assez de missiles et de super missiles pour buter tous les blocs, du coup, j'étais complètement baisé. Donc, du coup, c'est pour ça que je prends un peu plus, histoire d'être sûr. Donc là, on va combattre Mover Brain. On va balancer tout ce qu'on dise, toute la sauce. Allez, c'est parti. Alors, on va quand on passe pas bim. Donc, il faut lui faire suffisamment de dégâts pour que je passe sa deuxième forme. Donc, deuxième forme, c'est-à-dire que je me fasse sa méga attaque, qu'on ne puisse pas esquiver, en fait, tout simplement. Et c'est là qu'il faut faire le maximum de dégâts. Notez quand même qu'elle fait très mal. Ouais, je pense que c'est bon, là, j'ai fait suffisamment de dégâts. Voilà, c'est bon, exactement. Parfait. On va essayer d'esquiver. Mais ouais, c'est impossible. Il y a une attaque qui fait 400 de dommages. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir suffisamment de vie. Sinon, on est complètement fuck. Au passage, on voit que les réserves de temps, qu'en fait, ne sert absolument à rien. Mais vous voyez sécurité au cas où. On ne sait jamais. On n'était pas à l'abri d'une fausse lois nip. Et donc, c'est là qu'on va avoir... C'est là qu'on se dit, mais comment on va faire ? On est trop dans la merde ! On meurt à petit feu, et c'est là qu'en fait, on va avoir l'aide d'une vieille copine. Enfin, pas si vieille que ça, d'ailleurs. Et vous voyez, la super Métroïde vient nous sauver. Après avoir tenté de sauveusement nous tuer tout à l'heure, elle décide de faire sa rédense. Un peu à la manière d'en combattre. Qui tue Palpatine pour sauver le Skywalker. Là, c'est pareil. Donc, elle absorbe tout le rayon, le Murder Beam de Mothbrane. Et c'est là qu'en fait, on se dit, bah, c'est les mots d'envoi des morts, quoi. Oui, elle est complètement... Comment on peut dire ça ? Pétrifiée. Voilà, je cherchais le mot pétrifié. Et la super Métroïde va nous régénérer. Elle est bien gentille. Sauf que la super Métroïde a mafé son travail. Mother Praid. Elle ne s'en débarrasse pas si facilement. Et c'est là qu'on va voir une magnifique scène de super Métroïde. Je vous laisse admirer. Oh, 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 oh. Il a tué la super Métroïde. Il est trop méchant. Bon, par contre, la super Métroïde laisse son héritage le Murder Beam de Mother Brain. Et là, c'est... C'est parti pour l'orgie. C'est pas très compliqué, on tire ! On est resté bloqué la Mother Brain, un petit moment c'était rigolo ! Allez vas-y, crève ! Crève saleté, t'as tué ! T'as tué mon enfant ! Et c'est là on va avoir le grand classique des Metroid, vous avez 3 minutes pour vous échapper ! Pourquoi 3 minutes ? C'est comme ça dans tous les jeux, dans tous les jeux avec un timer c'est 3 minutes. Il n'y a plus qu'attendre que l'autodestruction soit en plancher pour qu'on puisse se casser. Allez dépêche ! Time Bomb 7 ! Escape immediately, 3 minutes c'est largement suffisant normalement. Si je fais pas le con. Donc là en plus on a le Murder Beam ! Pour tout défoncer ! Donc la petite astuce, comment gagner du temps ? Et voilà on s'évite une sale chiante ! Bon savoir ! Donc à la sortie c'est pas en haut ! Il faut faire un petit tour en haut ! C'est un vrai labyrinthe cette sortie de Tourian ! Mais bon, pour les connaisseurs ça va ! C'est un vrai labyrinthe ! C'est un vrai labyrinthe ! Il y a un plan de labyrinthe ! Il y a une panique sur le ZW, il n'y a pas de l'air si ! Il ne faut pas le faire ! Ou pour la petite astuce, il ne peut pas se battre ! Il ne peut pas le faire ! Il ne peut pas le faire ! Il ne peut pas le faire ! Pour un bloc, je me suis trop mis sur la droite, parce que normalement si on se met bien pile au bon endroit, on peut tout remonter en speedbooster en 2-2. Donc là j'ai un peu perdu beaucoup de temps, ça fait chier. Bon je pense pas quand même que ça se joue là-dessus, enfin j'espère pas. Et aussi il y a une petite face cachée, on peut sauver des amis à Samus, qui sont au même endroit où on a récupéré la bombe de morphing. C'est vrai qu'on peut y aller, on parle du temps. On va boucler le défi. Ah merde, j'ai raté mon atterrissage. Et voilà, c'est terminé. Nous avons fini Super Metroid. Alors maintenant la question est de savoir en combien de temps. Je vous rappelle l'objectif du défi, 1h30 en tant que console. Donc j'espère qu'on a réussi, tout simplement. J'ai bon espoir quand je vois l'heure sur mon réveil. Honnêtement j'ai très très bon espoir. On y croit, on y croit, on croise les doigts. Par contre j'ai un peu moins d'espoir, c'est pour le pourcentage, on a fait un peu un truc de merde. En tout cas je suis content de ma prestation globalement. Même si le défi est raté, je suis vraiment content de moi. Je n'ai pas fait d'énormes erreurs à part à la fin de mon nom. Non ça va, globalement je suis content. Allez, est-ce que le 1h30 en tant que console a été respecté ? Suspect. The operation was completely successfully clear time. 1h11, j'ai battu mon record. Parfait, 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 parfait. J'ai fait 1h15 et 1h21. Donc là, 1h11 c'est patron, c'est encore patron, je suis content. Défi réussi, je suis vraiment très content. Ça fait plaisir, en tout cas surtout, un jeu qui m'a marqué, le jeu qui m'a marqué quand j'étais plus jeune. Mon jeu préféré, Super Metroid. Donc voilà, là on a les petits crédits. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Bah non. Je vous parle peut-être des prochains défis qui vont arriver sur la chaîne. Donc retour ce Super Meat Boy, évidemment. Evidemment, évidemment, les Dark World, on les fera. Je tiens à les faire, on les fera. Je pense qu'on les fera. Ouais, le prochain défi, ça sera du Super Meat Boy. J'attends aussi le DLC de ce Binding of Isaac pour faire de nouveaux défis sur Isaac, parce que j'adore ce jeu, tout simplement. Et après, par contre, j'ai pas d'autres idées de jeu, on m'a suggéré 2-3 trucs. Pourquoi pas, ça peut être sympa, ça peut être rigolo. Je les garde pour moi, ce qu'on m'a suggéré. Bah si vous avez des idées, n'hésitez pas, franchement, dans les commentaires, ou par message privé, ou par n'importe quoi. Faites-moi part de vos idées, tout simplement. Et on sait jamais si je pourrais le faire, et si je trouve ça marrant et tout. Donc voilà, je suis, comme j'ai déjà dit avant, ouvert à d'autres propositions. Voilà, voilà. Ouais, est-ce que les défis, j'adore en faire. Donc, je suis demandeur, je suis vraiment demandeur. C'est plutôt cool à faire. Je trouve ça plus drôle à faire que les Let's Play. C'est un one-shot, en fait, il faut juste s'entraîner un peu avant. Et après, let's go, c'est parti. La vidéo des filles. Donc voilà. Après, sur ce Super Metroid, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux ? Bah, déjà, récupérer la capsule d'énergie et la compte, j'ai raté. Ça aurait pu me coûter une chair contre fantôme et contre idlée. Heureusement, pas eu trop de conséquences. À la fin, j'ai raté mon speedbooster, j'aurais pu faire 1h10, le jeu d'1h11. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Non, honnêtement, à chaque fois, les passages critiques, j'ai réussi du premier ou du deuxième coup, donc je suis plutôt content de moi. Et non, 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 honnêtement, je suis vraiment content de cette vidéo. J'espère que vous aussi, ça vous aura plu, franchement. En tout cas, j'ai grave kiffé l'affaire, honnêtement. M'entraîner, ça a été un vrai plaisir, et l'affaire en live comme ça, vraiment du pur, enfin en live. Non, je suis pas sur live stream ni rien, parce que j'ai une connexion pourrie. Mais l'affaire comme ça, en commenté, directé, tout, c'est vraiment énorme. Moi, j'en redemande de ce genre de vidéo, en tout cas. Donc, voilà. Donc, le Gunpei Yokoi, le créateur de Metroid, je ne le remercierai jamais assez. Merci Gunpei. Et donc là, on va savoir notre putain de pourcentage de ouf. Je capte sur un 52%. Je pense 52%. Parce que j'ai pris un missile de plus que la dernière fois, mais j'ai pris une capsule de moins, donc je dirais 52 ou 51%. Pas plus. Mais on a fait l'essentiel. Donc, suspense, 52 ou 51%, je pense que ça peut pas être autre chose, ça peut pas être autre chose. Allez, your rate for collecting item is... Ouais, 51%, c'est exactement ce que je pensais, c'est à peu près 51, 52%. Donc, voilà. Et, see you next mission. Et oui, on se revoit une prochaine fois pour, je sais pas quoi en fait, mais on se revoit une prochaine fois. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo défi, et je vous dis tout simplement, à la prochaine. Allez, ciao à tous.